du COVID-19 National Communication Committee. Ce lundi, c'est le ministre de la Santé, le docteur Kailesh Jagadpal, qui fait le point de sa résidence sur l'évolution du COVID-19 à Maurice. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les membres de la presse. Merci. Merci. Vous êtes avec nous pour le point de presse quotidien qui nous fait tous les jours l'eau COVID-19. Ce point de presse-là, je peux faire le côté de moi dans ma résidence grâce à une collaboration entre la MBC, National Communication Committee de COVID-19 et Maurice Télécom. Comment vous êtes-vous? Toutes les membres du High Level Committee, du National Communication Committee, de la COVID-19, ce sont tous en self-isolation depuis le juillet dernier et il y a un suivi médical qui peut faire. Je peux aussi dire que nous tous nous avons testé les négatifs et nous pourrez faire nos bénéfices jeudi comme ça, les lignes qui sont capables, recommencent de prendre le travail dans le bureau. Le travail peut continuer, le vidéoconferencing, toutes les activités qui sont dans le ministère, dans le ministère, partout, et toutes les activités peuvent continuer pareil. Nous commençons par le point de presse pour direz-vous que la situation mondiale qui nous tout connaît à travers le monde. À ce jour, nous finissons de gagner plus de 1,8 millions d'immunes qui sont infectés avec COVID-19. Mais un décès lié avec cette maladie-là, nous finissons de plus de 114 000 décès dans le monde à des cas aujourd'hui et nous connaissons qui tendance peut montrer. Situation locale, à Maurice, nous trouvons que le cas qui nous tient en COVID-19 depuis hier, le nombre reste presque pareil, c'est-à-dire 324 cas. Depuis ce matin, nous avons déjà fini de faire plus de 300 tests et heureusement, tous ces tests ont une sortie négative. Comment nous connaissons? Très malheureusement, nous avons fait connaître que 9 patients qui ont décédé avec COVID à Maurice et 3 personnes qui ont testé COVID-19 positif ont fait traitement à l'étranger. Bien, pourtant, pour noter, à ces jours, nous avons déjà 42 d'immunes qui sont déjà guéris. Guéris veut dire que quand je suis admis avec un test de COVID-19 positif, je suis rentré dans le nouvel centre de traitement. Après une semaine, après deux semaines, je suis fait deux tests avec eux, des tests consécutifs qui sont tous les tests négatifs. qui sont tous les médecins et les spécialistes qui ont évalué et qui ont trouvé qu'ils ont une bonne santé et qui ont permis de retourner à la case. À ces jours, il y a 270 cas actifs de COVID. Quand on retire des cas qui nous ont déjà traités, on trouve qu'ils nous pèteraient en ce moment 270 cas de COVID-19 à Maurice. Maintenant, un petit peu l'information, il y a un centre de traitement. Comment vous connaissez, nous avons 600 centres de traitement qui nous pèteront à des patients qui souffrent de COVID-19 tous les traitements qui ont besoin. Ce qui est un type sérieux, nous pèterons à l'hôpital de INT et aussi à Suyak Hospital. Et bien, les patients qui n'ont pas de symptômes, ils peuvent admettre dans différents centres. Ils peuvent évaluer tous les jours là-bas. En cas, ils demandent une nécessité pour un petit peu plus de surveillance ou bien un traitement un peu plus agressif, nous faire venir dans le centre INT ou bien l'hôpital de Suyak. Dans INT, en ce moment, nous avons 43 patients. Il y a seulement un patient qui lit le ventilateur et aussi, il y a un deuxième patient qui lit le ventilateur et qui finit sur la santé peut améliorer. Et ça fait déjà trois jours qu'il n'est pas une méthyloventilateur. Sur la santé peut améliorer des jours en jours et il est bien stable. A Suyak, nous avons 23 patients et dans les restes patients, je trouve dans les différents centres qui le nom lit environ 205. Maintenant, un petit peu d'information, le centre de quarantaine. À ce jour, heureusement, doucement, doucement, comment je te connais, que trois semaines de cela, nous t'ai gagné beaucoup de passagers que tu vis de Maurice. Le nombre est presque 2000 et là, en ce moment, beaucoup. Il ne fait rien que de ce temps, il ne fait rien que de ce temps, il ne fait rien que de ce temps, il ne fait rien que de la case. Et il y a seulement 700 de quarantaine qui nous peut opérer. Et là-dedans, je veux dire, il y a tout. Il y a tout de la santé, il y a tout de la santé, il y a tout de la bien. Et bien sûr, doucement, doucement, à mes yeux, il y a tout de la suite, d'après tous les protocoles qui nous font mettre, il y a tout de la suite, il y a tout de la case. Au total, je peux dire que nous pouvons monitorer l'état de santé d'environ 141 passagers, pardon, et aussi nous avons 240 staffs de l'hôpital qui rentrent dans le centre de quarantaine pour une observation vu qu'ils ont fait un travail avec les patients COVID. Maintenant, à propos de l'équipement, les bons maux d'azote qui nous font recevoir un stock d'équipement depuis la Chine et tous les jours, nous pouvons gagner plusieurs vols qui peuvent continuer à rentrer avec l'équipement qui nous peuvent en ligne, nous peuvent servir pendant les semaines qui peuvent venir. Au niveau du laboratoire, nous avons gagné un extracteur automatique, c'est-à-dire, nous permettons de faire un test qui nous peut faire, il y a un test spécifique, il y a un test PCR, et cet extracteur-là, automatique, nous pouvons faire accélérer la quantité de tests qu'il nous peut faire. Nous pouvons utiliser un réagent pour mettre dans cet extracteur-là qui nous peut faire un test plus vite, et ça, il y a un test qui nous peut attendre dans les jours qui peuvent venir. Comme ça, nous avons un laboratoire pour permettre de nous faire plus de 1000 tests par jour. Aussi, nous avons un petit peu le plasma pharese qui nous a fini de commencer depuis quelques temps et je suis capable de dire aux autres qu'ils savent de nous un bon résultat. Ici, les autres, c'est mon enseignement de la peine à tous les patients qui nous a fini de guérir qui, si ils sont capables, ils rendent en contact avec nous. Comme ça, ça permet de nous prendre des 10 ans, extraire le plasma dedans, et comme ça, nous sommes capables de servir de ce plasma-là pour les autres patients qui peuvent être infectés par la COVID-19. À ce jour, déjà, le blood bank a fini de gagner des données, et ce matin, nous avons fini de commencer toutes les procédures, toutes les choses qui sont nécessaires pour nous être capables d'extraire ce plasma-là, où ça va être une diminution qui est une finie de guérilla, comme ça, nous sommes capables de servir. Aussi, il y a des patients positifs qui, actuellement, peuvent faire traitement à la base de plasma. Moi aussi, pour noter, qu'ils nous stockent des médicaments qui connaissent le protocole de traitement, les bases, l'eau, un médicament qui appelle chloroquine ou bien hydroxychloroquine et aussi azithromycine, nous déjà enlèrent pour une bonne période de temps et aussi pour une bonne quantité qui nous capables de servir avec un bon nombre de patients. Comme chiffre, mon cas a dit azote, qui nous a un million d'euses de chloroquine et 130 000 d'euses de hydroxychloroquine. Bien sûr, ces stocks-là, dans les jours qui peuvent venir, le gouvernement finit de prendre disposition pour nous continuer d'augmenter nos stocks qui nous vivent. Voilà un petit peu de tout ce qui est mon à pour dire. L'autre, tout ça, il y a des informations qui m'ont fait d'un jour de la COVID-19. Et maintenant, je passe à des questions de la presse qui nous peut commencer par d'abord, c'est une question qui est venue par la rédaction de l'AMBC. Et première question, c'est quelle a été leur response à l'appel au don de plasma de patients guéris? C'est-à-dire, quand nous faisons un appel avec tout le monde qui est guéri, de quelle manière, comment nous pouvons répondre à ces gens-là? Je peux dire à ceux-là, qui, de maintenant, nous ne finis l'appel au niveau du ministère. Je peux dire à ceux-là, qui nous ne finis qu'un quelqu'un qui nous peut appeler un ambassadeur maintenant, qui est guéri, est libre pour 2 ans se disant une deuxième fois et nous pensons dans les jours qui peuvent venir, tout le monde qui est guéri avec ce qui souffre le COVID-19, et nous sommes capables de continuer, je suis capable de continuer au ministère de la Santé, je suis capable de guérir sur le blood bank, comme ça, je suis capable de donner 10 ans et ça, pour permettre nous de guérir les autres du monde. Et maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est de WazaFM. Nous pouvons gagner un bilan chiffré COVID-19 tous les jours, mais nous pouvons gagner une évaluation lors de l'état de l'épidémie à Maurice. Quelle situation? C'est vrai, nous pouvons donner une bonne information. Nous, peut-être que je vous explique bien. Quand nous causons l'épidémie, et surtout nous connaissons que quand l'épidémie rentre dans un pays, nous avons beaucoup de cas qui ne sont pas capables de détecter ces symptômes. Nous avons dit de plusieurs façons. Première façons, nous avons fait des cas qui nous peuvent détecter. Alors, déjà, nous avons fait plus de 7000 tests et dedans, nous avons détecté 324 patients qui souffrent. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, nous avons aussi détecté qui l'ampleur de l'épidémie était. Nous avons fait la quantité d'immunes qui ont décédé dans la même époque, l'année dernière, nous avons parlé à cette année. Quand nous avons fait ces chiffres, nous trouvons les chiffres qui nous ont décédé. Et comparé avec les chiffres qui nous ont décédé l'année dernière, en fait, le décédé a diminué. Ça aussi, il y a une indication pour dire à nous, est-ce qu'il y a une personne qui est capable de souffrir de la COVID-19 et qui est une décédé qui nous ne connaît ? Mais quand nous avons fait ces chiffres, nous trouvons que c'est moins décédé, moins décédé, moins décédé, qui nous donne une bonne réflexion de la façon dont l'épidémie était amoureuse. Une troisième affaire qui nous est capable de faire aussi pour détecter, nous avons fait des flous cliniques, des fivers cliniques. Dans l'hôpital, il y a un système qui nous mettait que nous avons fait des chiffres qui peuvent souffrir de la fièvre, parce que les symptômes de la fièvre ont donné une indication, est-ce qu'il y a la COVID-19 ou pas. Nous avons fait ces chiffres qui nous ont décédé. Depuis ces derniers temps, nous avons trouvé que nous avons fait des fibres cliniques, la tendance n'est pas pu augmenter, il y a toujours la tendance pareille, dans une saison pareille, et même une fois, il y a diminué. L'autre chose que nous avons trouvé, dans la fièvre clinique, nous avons déjà fait des fibres cliniques pour faire des tests. Si le 1er avril jusqu'au 10 avril, tous les jours, nous avons fait des tests d'hôpital, nous avons fait des tests d'hôpital avec la fièvre. Quand nous avons fait des tests d'hôpital, nous avons fait des tests d'hôpital avec la fièvre. Et qu'en même temps, ça fait nous aussi réfléchir qu'il y a un cas qui nous peut détecter, de plusieurs façons, nous ne pouvons pas connaître l'ampleur de l'épidémie, comment il y a été. Je passe à la troisième question. Alors, cette fois-ci, c'est le Waza FM. Alors, de la rédaction de Waza FM, il paraît qu'il y a des patients guéris à l'étranger, peut réchuter, peut retomber malade, qu'il y a des plans de suivi pour les patients guéris dans mon risque. Alors, quand une patiente est détectée, comme je tout connais maintenant, qui nous met dans un centre, c'est peut-être un des rares pays qui peut prendre en charge toute cette patiente qui souffre de COVID-19. Dans plusieurs pays, il n'y a pas pu prendre en charge, c'est cette patiente qui retourne à l'hôpital et qui gagne un traitement à domicile. Nous, Maurice, jusqu'à l'hôpital, nous avons la capacité pour quitter toute cette immune-là et nous prenons tout cela en charge. Maintenant, quand nous faisons tout cela en charge, nous nous permettons de faire un spécialiste de la santé de l'hôpital et aussi, à partir de la maison, de l'hôpital, nous continuons de suivre les autres. Cela met pas ce qu'on a au courant, la moine qui trouve n'importe qui problème dans la santé, qui est capable de retourner vers nous. Ou bien, nous pouvons avoir un rendez-vous avec les spécialistes pour continuer de faire un suivi. Alors, nous passons à la quatrième question. Ça, là, c'est la rédaction de la MBC. A-t-on les chiffres de nombre de tests effectués par le laboratoire privé accrédité? Et est-ce que ces tests ont-ils été rélevés de cas positifs? Oui, voilà. Alors, depuis quelques jours, un laboratoire privé peut faire un test sur le COVID-19. Ce laboratoire-là, avant de gagner sa autorisation pour faire un test, c'est le ministère de la Santé, le laboratoire, il a l'air, il a tous les appareils, il a trouvé qu'il a tous les appareils. Les oui, les possibles, il permet de faire un test. À partir de là, l'autorisation est venu depuis le ministère de la Santé pour le laboratoire-là faire un test. À ce jour, presque tous les jours, vu qu'il commence à faire un test, presque tous les jours, l'IFIN fait environ une vingtaine de tests. Et moi, je peux dire aussi que, quand il fait un test, c'est qu'il a gagné trois patients, trois d'immunes, qu'il a testé positif. L'IFIN fait renvoyer un sample-là au ministère de la Santé dans le laboratoire au camp 2. Maintenant, il a reféré un test-là et il a reconfirmer qu'il a fait un test-là positif, qui veut dire le nombre, c'est trois, qu'il a le laboratoire privé, il a détecté. Maintenant, l'autre question, c'est Radio 1. Alors, dans Singapour, il y a une période d'accalmie. Après, il y a découvert 181 cas de COVID-19 dans un foyer où il y a des travailleurs étrangers. Est-ce qu'il y a de Maurice, il y a des tests qui peuvent faire des travailleurs étrangers là ? Alors, nous connaissons qu'à Maurice, il y a une firme où il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui travaillent avec lui. Et ce qu'il nous fait faire, nous avons gagné quelqu'un qui a souffert, tu viens de l'hôpital et puis nous avons testé le COVID-19 positif. Ça, travailler étrangers là, il y a déjà dans nos centres de traitement. Mais en même temps, tout ce qui est ensemble, le ministère de la Santé, à travers l'équipe de contact tracing, il y a des tests de l'hôpital. On est tout en quarantaine. Tous les jours, l'équipe sanitaire travaille. L'équipe sanitaire là, il y a de faire le checker le température, il y en a de la santé. Comme ça, nous avons un suivi avec eux, la façon dont nous pouvons aller pour gérer, est-ce qu'il y a attention, il y a des autres cas émergés dans diesem travail étrangers là ou pas. Alors, je reviens à cette question de Radio 1. Pour le moment, il n'y a pas tous les étrangers restés. Réalement, il n'y a aucun cas, mais seulement l'équipe sanitaire doit faire un suivi avec eux. Ce suivi permet de nous connaître si les gens restent en bonne santé ou pas. Alors, je vais passer à l'autre question, cette fois-ci de Inside News. Les personnes qui viennent soigner et qui viennent rentrer dans la case, est-ce qu'il y a un risque de la maladie? Alors, comment nous apprenons? Dans plusieurs informations, nous devons dire qu'il y a quelques-uns qui sont isolés que les patients qui ont déjà fini de guérir ont encore une maladie. Mais nous ne prenons aucune donnée d'une autorité internationale qui peut nous un guide. À ce jour, moi, je suis capable de dire qu'il ne faudrait pas nous avoir des cas isolés. Nous devons arrêter en entier. Généralement, tout Benji Moon qui finit soigné, qui ne rentre tout la case, est-ce qu'elle est bien? On va passer à notre question de l'Express. Pour le dépistage, vous ne pensez pas que les frontliners doivent avoir priorité comme cela a été le cas pour les membres du High Level Committee sur le COVID-19 pour protéger leur famille? Alors, les frontliners. Alors, c'est vrai? Alors, les frontliners ont des équipements pour protéger eux. Parce qu'ils ont des gens qui font face, même qu'ils sont des guerriers, qui ont des gens qui ont des gens, soit des gens qui ont souffert de la COVID-19 ou bien des gens suspects. Ils ont déjà une protection. C'est tout à fait normal. Si nous prenons des gens comme ça, les personnels de santé qui travaillent dans les centres de santé, quand ils ont fini de faire les temps de travail, ils ont en quarantaine, nous gardons une certaine observation, nous faisons des tests, nous faisons des tests. Deuxièmement, si nous avons des questions, c'est Benji Moon qui nous a testé avant. En général, le principe est comme ça. Si nous avons des gens qui sont sortis de la fever clinique, ils ont déjà une priorité. Si nous avons des gens qui sont sortis de la contact tracing, ils ont déjà une priorité. Alors là, si nous avons des temps de faire des tests, nous avons des gens qui quarantaine, et aussi nous avons des tests quand nous sommes capables de gagner des gens qui finissent bien, c'est-à-dire qu'ils finissent de faire ce traitement. Mais il y a cette difficulté-là, une semaine, deux semaines, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la quarantaine qui nous ont besoin de faire des tests en même temps. Mais à ce jour, je suis capable de dire à ce jour que tous les tests peuvent faire, nous peuvent faire des tests de façon régulière. Voilà. Alors là, la huitième question, c'est de le Mauritien. Voilà. Est-ce qu'il est capable de connaître combien de 300 tests qui donnent nos résultats tous les jours, la sortie ? Est-ce que c'est 10 mois en quarantaine ? Est-ce que c'est personnel médical ou bien 24 suspects dans la communauté ? Alors, ça, trois tests qui nous font living, comment allez-vous dire ? Il y a centaines de cas qui sont des tests dans le fever clinique ? Il y a centaines de cas dans le fever clinique. Deuxième, c'est des tests qui sont des tests qui sont des tests de contact tracing. Alors, à peu près, il y a des tests et des tests. clinique, centaines de cas dans le contact tracing, après les vignes de les autres, par exemple, les immunes qui sont sorties dans la quarantaine, ou bien les immunes qui ne trouvaient plus à faire le deuxième ou bien le troisième test. Alors, l'autre question, c'est la rédaction de la MBC. Qu'en est-il de personnes infectées mais asymptomatiques dépistées à travers le contact tracing? Combien sont-elles? Est-ce qu'elles ont le même traitement que les autres patients qui présentent les symptômes? Alors, là, nous questionons, c'est qui est le cas qui est asymptomatique? Alors, je vais dire, c'est ce qu'on peut trouver, c'est tout ce qui est le cas qui nous a l'aide au contact tracing, ou bien quand nous faisons un dépistage au niveau du personnel de santé, tout cela n'a aucun symptôme. l'autre, nous nous recevons. Alors, dans le cas, il y a un cas qui est le cas qui nous peut traiter, c'est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas. Il y a un cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui viennent à l'hôpital de la fever clinique qui gagne des symptômes? Oui et non. Bien, c'est qu'il y a des gens qui nous récupèrent à travers ça. Écoute, je te fiche des symptômes. Maintenant, une question de Sunday Times. Deux millions de masques sont arrivés à bord de la première cargaison arrivant de Chine. Le gouvernement compte-t-il en distribuer une partie à la population comme cela se fait ailleurs? Alors, ce qu'il y a des équipements qui viennent ici, c'est principalement pour le personnel de la santé. Nous avons bien compris que le personnel de la santé est exposé et tout ce qu'il y a des masques. Et là, vous connaissez dans l'état pareil qu'il y a des quantités de masques que nous avons tous les jours, à tous les niveaux. Ce qu'il y a des masques pour servir plus entièrement pour le personnel de la santé. Alors, encore une question de Le Mauritien. Alors, est-ce que nous, avec le nombre de cas depuis vendredi dernier, nous sommes capables de dire qui est le pire du coronavirus derrière nous? Ou bien, c'est à cause de ne pas encore tous nos pays qui tous abannent l'équipement qui peut rentrer là dans le pays asté? Bon, mon cas, c'est à cause de la façon de l'évolution. Pour gagner dans quelques jours, presque un mois, depuis qu'il nous a fait détecter les trois premiers cas. Et nous a fait trouver comment, quelques jours de cela, le premier ministre s'est expliqué, comment nous couvres les PFR. Si nos cas, c'est pour augmenter, nous avons beaucoup plus de cas, peut-être plus qu'un millier de cas, qui veut dire avec toutes les actions que nous prenons, surtout le confinement, surtout au départ même, quand nous sommes en place des passagers étrangers, ou bien n'importe qui, passagers qui passent à travers des pays qui sont bien à high risk en place de nous. Tout cela, nous avons dit que nous pouvons gagner ce fruit. Et voilà comment nous pouvons faire. Et aussi, cette sensibilisation de la population, qui nous pouvons comprendre, qui veut dire social distancing, comment nous pouvons garder une distance, qui veut dire l'hygiène, lave-nous l'armée, tout cela. Tout cela peut permettre de nous de contenir le bruit, de contenir la maladie. Cela, avec ce chiffre qui est presque après un mois que nous pouvons trouver là, nous pouvons gérer, mais en même temps, nous ne sommes pas capables, à un moment, à ce moment-là, finit de prononcer, nous, est-ce qu'il nous finit de faire le pic, ou bien le pic à rien. Mais nous, nous devons être vigilants. C'est la population qui peut faire nous connaître, est-ce qu'il nous traverse le pic ou pas, parce que ce qui est important, c'est le confinement. Si nous ne pouvons pas respecter le confinement, bien nous pouvons finir, même nous avons un des cas isolés dans la communauté, partout. Ça, il y a un des cas là, les cas peuvent enflammer, dit Encelkut. C'est-à-dire, si nous comprenons le concept, nous comprenons qu'il y a l'importance avec le confinement, c'est tout à fait normal. Ça, il y a un des cas isolés là, il n'est pas pour permettre la maladie de continuer à grandir, et il n'est pas pour arrêter la même. Et surtout, quand nous finis d'étendre le confinement, pour encore impérir les temps, nous ne sommes pas capables ici, mais tout ça là, pour dépanler le comportement de la population en entier. On passe à l'autre question. Et à ce jour, combien de personnel de santé finit testé positif ? Combien à l'hôpital IND ? J'ai dit qu'il y a 41 cadres positifs. Combien là-dedans, il y a des personnels de santé ? Alors, on va commencer par la dernière partie. Alors, nous t'enons, je dis qu'il y a des personnels de santé, t'enons à l'INT, nous t'enons 8 cadres. 8 cadres de la staff qui travaillent dans la santé, ils ont testé positif. Ajouté à cela, nous t'enons déjà 11 cadres, alors ça fait 19 cadres. Dans cette semaine 19 cadres là, nous connaissons qu'ils sont tous en bonne santé, sauf qu'il y a un personnel de santé qui se l'est encore critique. Et voilà, un peu, tout bonne question qui est là. Alors, je vous remercie, vous avez l'attention, et à demain pour un autre point de presse. Merci.